... Merci. 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 Bernard Friot, je démarre. Je démarre à l'instant. Je vois que tu sors le code du travail. Ça va être sérieux. Parce que la loi El Khomri, ce n'est pas un coup de tonnerre. Ce n'est pas un truc radicalement nouveau. Ce n'est pas une attaque sans précédent. Il y a une façon de diaboliser El Khomri, Valls, Hollande, qui oublie que cette loi, ça n'est jamais que la poursuite de 40 ans de dérive, et 40 ans de dérive à laquelle nous avons aussi participé. Après tout, le début de l'inversion, de la mise en cause de l'ordre public social par l'inversion de la hiérarchie des normes, c'est les lourous qui rendent possible les accords d'entreprise dérogatoires. Nous avons célébré au roux dans l'humain en 2012 ou 13, la grand son de trompe. On a fait de haut à un homme de gauche. Et sous la gauche plurielle, nous avons également participé à cette dérive. Et dans l'opposition, nous avons été assez peu au gouvernement, cela dit au cours de ces 40 dernières années, mais dans l'opposition, nous avons été de fait incapables de nous opposer à cette dérive. La loi El Khomri, c'est la poursuite d'un mouvement qui, dans le domaine que je connais bien par exemple, les questions de ressources des salariés, ne fait que prolonger des éléments déjà existants. On n'est pas face à quelque chose d'imprévu. Et il faut s'interroger, je crois, sur l'incapacité dans laquelle nous avons été depuis 40 ans à nous opposer à cette dérive. Pour moi, c'est là le point central. Et je pense que le point central, c'est que nous n'avons pas su actualiser ce qui a été la force de la CGT du Parti Communiste à la Libération, à savoir des entreprises de maîtrise de l'audit de travail, et puis des entreprises de dépassement du marché du travail, de déconnexion du salaire et de l'emploi, à travers le régime général de sécurité sociale. Et du coup, nous sommes sur des propositions qui relèvent de la politique publique. On va faire un pôle public de crédit. On va faire de la relance par des plans énergie, des plans ceci cela. On va obtenir de la banque centrale qu'elle crée de la monnaie pour des bonnes raisons et pas pour de mauvaises raisons. On va faire une sécurité emploi-formation pour que, entre deux emplois, les gens puissent se former. C'est dérisoire. Je pense que c'est là l'origine de notre défaite. Ce qu'appellent tous les mouvements, le mouvement de 2010 qui a été formidable et qui s'est enlisé dans les sables de la défaite de façon honteuse pour ceux qui ont dirigé le mouvement. Quand on pense à la mobilisation qu'il y a eu, un échec absolu. Le mouvement actuel, notre extrême difficulté à l'assumer, je parle des organisations syndicales et politiques. On suit, on applaudit, on est content, mais notre capacité à l'assumer, elle est très faible. Moi, j'étais hier dans un amphi à Nantes, il y avait 350 personnes. Il y avait de la vie, je peux vous l'assurer. Il y a une détermination que nous sommes incapables d'assumer. Je dis nous parce que, vu notre moyenne d'âge, ça va à peu près. Et puis, donc, on est en gros tous ces militants qui ont accompagné, dans une forme d'amertume, ce mouvement à laquelle nous avons été incapables de nous opposer. Donc, assumer de façon offensive le mouvement actuel, ça suppose de tous autres modes d'ordre que ceux que nous déployons au Front de Gauche, ou à l'ex-Front de Gauche, ou dans l'humain d'apport, ou dans tout ça. Nous ne nous en sortirons pas si nous continuons indéfiniment sur cette thématique. Il y a un moment où il faut poser comme centrale la question de la propriété, et rendre impopulaire toute propriété lucrative. Non pas la taxer, si on la taxe et qu'on la légitime. L'illégitimer en permanence. Faire des propositions de hausse massive du taux de cotisation qui se substituent au profit. Non pas taxer le profit, encore une fois, mais le remplacer par une cotisation économique qui nous permette de maîtriser l'investissement sans passer par le crédit. Qu'est-ce que fait la classe ouvrière en 1946 ? J'ai déjà dit la dernière fois, je le redis, parce que c'est décisif. Elle ne crée pas la sécurité sociale. Tout existait déjà, absolument tout. Elle crée le régime général de sécurité sociale. C'est-à-dire, caisse unique, tout unique interprofessionnel, tout unique interprofessionnel. J'insiste, puisque nous sommes sur ce fond de commerce affreux de la modulation des cotisations selon le comportement du capital. C'est terrible d'avoir fait des reculs idéologiques tels qu'on soit à l'inverse de ce qui a rendu possible la victoire en 1945-1946. Tout unique de cotisation interprofessionnelle, gestion ouvrière. C'est-à-dire qu'on s'attribue à travers la cotisation de sécurité sociale le tiers de la masse salariale. On ne la gère pas avec les patrons, on n'est pas dans des régimes d'entreprise, des régimes de branche, des régimes, etc. On est dans un régime interprofessionnel à taux unique de cotisation. Ce qui fait que le patron ne peut pas jouer sur les différences de taux pour faire de la souhaitance, pour détruire les collectifs de travail. Un salariat unifié peut se constituer. Et on gère nous-mêmes. Ça doit rester notre projet, ça doit rester notre boussole. Nous devons socialiser sous forme d'une hausse massive du taux de cotisation, ce que nous ne revendiquons pas. Je cherche en vain dans la revendication du Front de Gauche, dans ses différentes composantes, y compris ensemble, et dans la revendication de la CGT, de la FSU ou de Solidaires, une priorité à la hausse du taux de cotisation, pour que nous nous emparions de la valeur, pour que nous puissions l'affecter à des productions alternatives, que nous puissions l'affecter, non pas à cette foutue sécurité emploi-formation, qui ne dit rien à personne, au salaire à vie, à ce que nous avons inventé pour les fonctionnaires, pour les retraités, ça vaut pour tout le monde. Je faisais hier, justement, devant cet amphi d'étudiants à Nantes, un petit calcul de quantable. Si on veut commencer le salaire à vie par les jeunes, parce qu'il faut démarrer absolument par les jeunes, ce sont les plus victimes du marché du travail, c'est pas en n'imaginant pas faire un bon marché du travail, c'est aussi absurde que de faire un bon marché des capitaux, tout ça, c'est moraliser le capitalisme, ça marche pas. Nous avons 700, 750 000 jeunes par génération, par cohorte. Bien. Supposons qu'on démarre par les cinq premières côtes, les 18-23 ans. Et qu'aux 18-23 ans, on donne comme droit de citoyenneté, pas du tout lié aux études, pas lié à quoi que ce soit, c'est un droit, pour tous, à 18 ans, on donne le premier niveau de qualification parce que nous refusons de devoir aller faire allégeance à un employeur pour être reconnu comme producteur de valeur. C'est nous seuls qui produisons la valeur, nous devons avoir un droit politique qui exprime le fait que nous sommes les seuls producteurs de valeur. Ce droit politique, c'est une qualification attachée à notre personne, qu'on n'a pas à quémander à un patron, ou qu'on ne va pas quémander sur le marché des biens et services dans l'économie collaborative. avec Uber, RNBNB et tout ce tralala. Qui, eux, refuse d'être patron. Et qui empoche de la rente en refusant d'assurer les responsabilités patronales. C'est un pur parasite rentier. Mais que l'on aille quémander un salaire à un employeur, ou que l'on engresse la rente des propriétaires de bases de données en vendant des prestations sur l'Internet, généralement sur le marché des biens et services, on est dans l'aliénation. Et le mouvement actuel de la jeunesse repose sur un refus de cette aliénation. Si donc nous attribuions le premier niveau de qualification, la CGT parle de quatre niveaux de qualification, ce qui me paraît assez raisonnable. Le premier niveau de qualification à tous les jeunes à 18 ans comme droit lié à une citoyenneté enrichie qui manifeste qu'on n'est pas simplement titulaire d'un droit de suffrage, mais qu'on est aussi titulaire d'un droit de souveraineté sur la valeur économique. Ça représente pour ces cinq premières années 3 500 000 personnes et on leur assure les 500 euros du premier niveau de qualification. Ça fait donc 18 000 euros par an. Si vous multipliez 3 500 000 par 18 000, ça donne 63 milliards. 63 milliards, c'est 3 % du PIB. Et rapporté au salaire brut, le salaire brut c'est un peu moins de la moitié du PIB, ça fait donc 7 %, 7 % du salaire brut. Voilà une revendication de hausse du taux de cotisation de 7 % et de réduction dans la même dimension du profit dégagé pour les actionnaires, pour les prêteurs, beaucoup pour les prêteurs, plus souvent moins encore. Nous sommes là dans un combat politique qui est juste parce qu'on se bat à la fois, non pas pour la sécurité en plate formation, qui laisse toujours l'insécurité du marché du travail plombée sur nos têtes, mais pour un salaire à vie. Et on pose que les jeunes sont des producteurs. C'est pas comme le fait la pub de Uber, là, des chauffeurs corvéables à Merci, sans même avoir le statut, enfin dans l'infra-emploi, sans même avoir le statut d'employé. Et en même temps, on s'attaque à la propriété lucrative, non pas en taxant le capital, mais en exigeant sa marginalisation progressive. Donc, c'est un exemple, parce que je dispose d'un quart d'heure qui est en train de se terminer, mais c'est pour dire que je crois qu'il faut que nous arrêtions de penser par le haut. Il va y avoir une bonne politique publique, qu'il y aura avec cette bonne politique publique un moyen de mieux répartir la valeur économique, etc. Donc, il faut produire autrement. Et pour produire autrement, il faut que nous soyons les propriétaires de l'audit de travail. Il faut que nous expropriions les propriétaires, que nous rendions populaire cette expropriation. De toute façon, tout ce qu'ils ont piqué depuis des générations, ils ne sont pas volés. Ils ont déjà volé infiniment plus que ce qu'on a récupéré. de tout l'audit de travail, pas simplement des gros. Parce que, comme par hasard, les gros deviendront petits. Les juristes d'optimisation fiscale sont mieux payés que les juristes du travail. Et commencer à mettre en place le salaire à vie. Excusez-moi, je suis incapable de parler ainsi. Je m'appelle Jean Gersa. Je ne représente pas la CGT, je représente la CGT telle que je voudrais qu'elle soit. C'est pour ça qu'on est venu avec Bernard et qu'on commence à bien se connaître. Et qu'on roule. Je vais poser trois questions. Notamment aux copains de l'UNEF. J'allais dire camarade, mais pour moi, camarade a encore un sens. Mais peut-être pas pour vous. Vous, mes camarades. Et vous, mes camarades de l'UNEF. En tout cas, j'espère. Oui, trop près. Un peu plus loin. Voilà comme ça. Pas bien. La question qui me semble poser, c'est que nous ne manifestons pas pour protester. Nous devons manifester pour gagner un bras de fer vis-à-vis du gouvernement Valls. Imaginons un seul instant que ça se passe comme en 2010. Bernard en a parlé, je ne vais pas répéter. En 2010, des millions de manifestants dans la rue. Dernière manifestation, on fait Bastille-République, République-Bastille, machin. Et chacun dans sa ville fait le tour syndical, le tourisme syndical des places. Et puis, dernière date, les éboueurs passent et l'affaire est terminée et on est battu. Ce traumatisme de 2010 est toujours extraordinairement présent. Parce que la défaite n'est pas liée à la force de ceux d'en face, mais au manque de détermination et d'objectifs précis de notre camp. Ça, ça me semble important. Quand Bernard parle de défaite, il parle en particulier, je ne parle pas à ta place, mais je crois qu'on est bien branchés sur la même longueur d'onde. On parle de cette défaite-là, que je ne voudrais pas plus que vous retrouver le 31 au soir. Si le 31, et là c'est des travaux pratiques, on finit les manifestations, on rentre chacun chez soi, les éboueurs passent et l'affaire est terminée. Et vous allez faire confiance au Parlement tel qu'il est. 49-3 et manœuvres et machin pour faire passer cette loi. Les travaux pratiques, c'est quoi maintenant ? C'est le bras de fer vis-à-vis de Valls. Et tant pis, si le gouvernement tombe, ça n'est pas le nôtre. Je ne suis pas là en tant que syndicaliste pour attendre 2017. Si j'ai quelque chose à dire en 2017, c'est sur la base des luttes sociales, des luttes politiques que nous aurons été capables de mener ensemble d'ici nos élections. La loi El Khomri est en effet un aboutissant d'une longue attaque. Mais une des caractéristiques de cette longue attaque, c'est qu'on n'a pas répondu du tout. Je ne parle pas au moment propre. Je prends un exemple, parce qu'il y en a 23 000, beaucoup trop, vous les connaissez aussi bien que moi. La loi Macron d'août 2000, dernier été. Elle contient une infamie que tout le monde a notée, qui est que les litiges entre employeurs et employés peuvent ne pas passer par le code du travail. Déjà, c'est fait, c'est entériné, 49-3, c'est passé au journal officiel. C'est le code civil, comme vous, les litiges avec votre voisin pour l'histoire de l'arbre qui vous fait de l'ombre, ou bien l'histoire de l'automobiliste, c'est des litiges qui sont basées sur le code civil. Le code du travail est déjà contourné. Donc, mon problème, c'est que je sais jusqu'où ils peuvent aller. Mais moi, je dispose de quoi ? D'un moteur qui, comme d'habitude, est la jeunesse. Ce que la journaliste de la montagne a retenu, c'est quand même le titre, c'est la jeunesse qui donne des coups de pied au cul, comme d'habitude. C'est la jeunesse qui rend l'inertie des vieux appareils qui ont tendance à s'institutionnaliser. Ça, c'est une question jusqu'où on est capable d'aller dans le bras de fer. Deuxième question, et je ne vais pas casser les pieds à tout le monde longtemps. C'est une question assez simple. Sur quoi repose la force du gouvernement ? À part le manque de détermination et de précision de nos objectifs revendicatifs et de nos mobilisations. Sur le fait qu'une partie du syndicalisme qui se réclame comme tel a passé un accord en juin 2011 avec le MEDEF, la CGPM et l'UPA du nom commerciale des artisans. C'est exactement l'entrée dont l'union s'a pris en 14-18, sauf que c'est sur le terrain de la compétitivité. Et depuis, ce front-là est la base sociale de sommets du gouvernement en place. Faisons pas semblant de penser que l'unité va se faire par en haut. L'unité, elle viendra à des assemblées générales dans les facs, dans les lycées, des assemblées générales dans les entreprises. C'est sur la base du mouvement social réel qu'on force les appareils à se bouger. Qu'on arrive à faire bouger la CGT, peu importe. Je me rassemble avec qui, moi, CGT ? Avec les assemblées générales, avec les gens qui se mobilisent et je mets au service ma force d'organisation, je mets cette force-là au service du mouvement. Est-ce qu'on est conscient du fait que la seule force du gouvernement, c'est la collaboration avec la CGT ? C'est quand même un élément majeur. Mais c'est une force absolument bureaucratique de sommet. On ne peut la balayer en deux collègues si on croit au mouvement social. C'est la question que je vous pose, parce qu'à force de converger ça, je finis par dire complètement sectaire. Je ne crois pas. Troisième question. À partir du moment où on bloque l'affaire El Khomri, on ne fait que commencer. On commence quoi ? On commence par sortir d'un sortillage. Moi qui me... C'est la question que je voulais vous poser aussi. Qui commence à démoraliser tout le monde. Qu'est-ce que fait la CFVT ? Elle fait... On essaye d'arranger dans les négociations les dégâts. Faire le moins possible de dégâts, mais laisser la logique courir. Et qu'est-ce que fait ma Confédération ? C'est... On demande des repreneurs. On demande des repreneurs. On est en train... Eux sont en train de détruire toutes les lois sociales, et dès qu'une usine est déclarée sinistrée et ferme, la première caractéristique des ouvriers, des employés, des cadres qui sont dedans, c'est de n'avoir aucun droit. Aucun droit de recours par rapport aux droits de propriété dont parlait Bernard. Voilà. Donc, à partir du moment où on met une offensive contre la destruction des lois sociales, c'est-à-dire la loi El Khomri, on est capable de reposer encore. Vous savez bien que lorsqu'il y a un mouvement, on est capable d'expliquer un tas de choses très rapidement à une masse de gens qui, de toute façon, ne nous auraient pas écoutés avant. Tout d'un coup, c'est merveilleux, c'est magique. Dès qu'il y a un mouvement, en 5 minutes, les gens comprennent. Encore pendant 2 ans, on leur a raconté la même chose, mais ils ne nous écoutaient même pas. Vous ne croyez pas, moi je crois, que le temps social de cette loi, de ce mouvement, des jeunes en mouvement, dans les entreprises, dans les facs, n'est pas le temps électoral. C'est le temps social. Ils ont réussi à évacuer toute question sociale. Donc, nous devons refonder une démarche syndicale, sociale, associative, politique, qui est basée sur la possibilité, il faut chasser la dépression syndicale qui s'est répandue, qui est basée sur, et je finis là-dessus, regardez bien, la chemise d'Air France. Moi, j'étais heureux. Je ne crois pas que dans la salle, j'étais le seul à être heureux. Je ne préconise pas de déchirer tous les... Bon, encore que, mais... Bon, après, il y a eu... Après, on était heureux, et on a senti un courant électrique passer de solidarité avec l'Air France. En plus, il y a des potes là-bas, à l'aéroport de Paris. Après, il y a affaire Goudière. Pareil, Goudière. On sent qu'il y a un courant électrique. Et là, maintenant, il y a l'affaire El Cobry. Ne dites pas que ce pays est endormi et voué à Marine Le Pen. Ne dites pas ça. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité. Voilà. La question, on se met d'accord sur, notamment avec vous, sur la température réelle. Parce que 2017, franchement, ce n'est pas mon truc. recommencer sans arrêt avec les mêmes. Alors, je pense qu'on a les clés en main. Merci. Bravo. Bien, c'était bien. Bonjour. C'est un peu compliqué pour moi d'intervenir au milieu du débat. En tout cas, j'ai écouté avec beaucoup de richesse et de plaisir les deux interventions précédentes parce que je me disais après tout, tu viens là pour quoi ? Tu viens pour reprendre, expliquer à nouveau ce que c'est que le principe de faveur, le principe de hiérarchie des normes, comment on est en train de tout évoluer depuis un certain nombre... On ne t'entend pas, là. Et je me trouve là avec des gens qui cherchent des perspectives et en plus des perspectives et des analyses que je partage. Et puis surtout, pardonne-moi, mais la précédente, je ne l'ai pas entendu un peu par moi, mais dans l'histoire et des perspectives politiques, je m'intéresse aussi. Mais sur votre dernière intervention, je crois que c'est aussi comme ça que nous voyons les choses au sein des cas d'évocats de France. Il y avait deux batailles qui étaient les nôtres actuellement. Vous ne m'entendez pas bien ? Le problème, c'est qu'il y en a une, quand on a laissé un peu de côté, parce que c'est difficile de courir plusieurs lèvres à la fois. C'était aussi la bataille contre l'état d'urgence et contre, pour le maintien de l'état de droit. Je suis désolé, mais je suis peut-être fâché des gens ici, mais il y a six députés qui ont voté contre la modification de la loi de 55 au mois de novembre. Six, pas de plus. Ça m'a déçu. Ça m'a déçu parce qu'on a fait de cette loi une loi qui donne tous les pouvoirs aux autorités préfectorales et qui a même élargi largement, ou plutôt assoupli, les conditions dans lesquelles les assignations à résidence peuvent être faites et les perquisations peuvent être ordonnées. C'est pour ça aussi que je suis en retard parce que je suis battu tout à l'heure contre justement une perquisition administrative. Et le terrain des libertés et le terrain du droit du travail forcément se rejoignent. Comment dire ? C'est ce qui fait, je crois aujourd'hui, le dénominateur commun d'un certain nombre de gens qui se retrouvent au-delà de leurs couleurs ou de leurs étiquettes politiques, j'allais dire du rose au vert au rouge et noir, ce que je disais dans un débat sur l'état d'urgence. Sur la loi de travail, c'est vrai qu'on n'a pas à focaliser là-dessus, mais que c'est la mère des batailles. C'est la mère des batailles. C'est-à-dire que le processus de dégradation des codes du travail qui est intervenu, alors, un tout petit peu avec les lois au rouge, mais il ne faut quand même pas oublier non plus ce que les lois au rouge ont apporté à la construction du droit du travail et ce que, à nous juristes, ça a donné comme outil pour se battre et défendre les salariés et les organisations syndicales. C'est vrai qu'il y a eu le début de la fin de la hiérarchie des normes, c'est-à-dire le fait de pouvoir, y compris dans un sens défavorable aux salariés, dérogé par accord d'entreprise aux règles et surtout à la loi qui, a priori, doit être protectrice. Mais c'était juste une petite entorse, dans le principe, sur des terrains qui concernent l'organisation du travail, le temps de travail et qui pouvaient peut-être, notamment dans le cadre d'accords de branches, avec des syndicats responsables et formés, organisés, se réaliser. Mais aujourd'hui, cette inversion et ce changement de normes, ça passe par... c'est l'inversion totale. C'est-à-dire que c'est l'accord d'entreprise qui, pour l'essentiel, va réglementer la durée du travail, l'organisation du travail. Il y aura quelques dispositions qui vont être d'ordre public et toutes les lois à toutes les autres seront ce qu'on appelle supplétives. C'est-à-dire que ça sera à défaut d'accord. Et c'est vrai que c'est déjà le cas dans un certain nombre de domaines. Je pense, par exemple, la majoration des heures supplémentaires qui doit être fixée par accord de branches et que ce n'est qu'à défaut d'accord de branches qu'en matière d'organisation, de consultation d'un comité d'entreprise, c'est également la même chose, etc. La perfidie de tout ça, c'est que c'est dans la communication politique des signataires des accords nationals interprofessionnels de 2008, de 2013, du gouvernement, c'est que c'est présenté comme quelque chose de favorable. Je voudrais juste un exemple. L'accord interprofessionnel de janvier 2013, il a instauré la mutuelle obligatoire. Et les signataires de l'accord, c'est super. C'est super. Toutes les entreprises vont être couvertes par une mutuelle et tous les salariés devront avoir des compagnies de frais de santé. Le seul problème, c'est qu'effectivement, ce que vous dites, la sexuelle s'est investie. Elle s'est investie au profit de qui ? Parce qu'il ne faut pas rachever l'édifice. Elle s'est investie au profit d'une privabilisation totale du système de santé. Parce qu'à la suite de l'accord de janvier 2013, la loi de juin 2013 a prévu un certain nombre de dispositions. Et a prévu notamment que les branches professionnelles pouvaient désigner l'organisme assureur. Et puis la plupart des branches professionnelles ont désigné l'habituelle, l'habituelle, etc. Ce qui permettait, alors c'est vrai, ce n'est pas d'un point plus général, mais à tout le moins sur la branche, d'assurer une péréquation du risque et une cotisation uniforme. Au niveau de la branche, d'accord, mais au moins à un niveau suffisant pour que le risque soit mutualisé et partagé. Le Conseil constitutionnel est arrivé par là-dessus au nom des grands principes de la liberté contractuelle, la liberté d'entreprendre, et est venu dire que les dispositions qui permettaient aux branches de désigner les mutuelles, c'était contraire à ces règles-là. Et par la même, on a ouvert le marché complet, et on a vu, moi j'ai vu dans mon cabinet, parce que je suis aussi employeur, toutes les compétences d'assurance privées, venir nous démarcher, nous proposer des mutuelles à des prix intéressants, parce que mes secrétaires n'ont pas 55 ans, et que la sinistralité individuelle du cabinet n'est pas la même, etc. Je pensais que j'ai essayé de faire une décision unilatérale, puisqu'il fallait bien choisir la mutuelle. J'ai appelé certains confrères, un peu, des amis, des avocats-marades du SAF, il y avait combien de printemps à la mutuelle ? Je me suis aperçu que c'était le tarif individualisé en fonction de l'âge des secrétaires, l'âge du capitaine, et la sinistralité. C'est un exemple de dérégulation absolue. Je crois que tout ce qui était, on va dire, l'esprit du Conseil national de la résistance, en fait, tous les fondamentaux de notre société qui s'accompagnaient en même temps des réformes de droit du travail, et notamment des conventions de l'Organisation internationale du travail, et notamment de la convention 158, notamment sur l'exigence d'un motif réel et sérieux au licenciement, tout ça qui est en train de se déliter, d'exploser. Mais c'est une stratégie des néolibéraux qui est une stratégie consciente, organisée. On peut parler de stratégie du choc. Donc, à chaque occasion, l'État d'urgence en est une, mais à chaque occasion il faut déréguler, déréglementer, sur le terrain des libertés et sur le terrain du droit du travail. Je ne suis pas là, je ne peux pas mettre le code un peu par provocation, parce que je ne touche pas à mon code, c'est... J'en suis là, moi, aujourd'hui. C'est ça le problème. Alors, ce qui me passionne, moi, dans les réflexions qu'on a ensemble, c'est de dire, j'en suis là, je veux dire, j'en suis là. Je veux dire, c'est... voilà, touche pas à mon code. C'est d'un point de vue purement défensif. Ce que je crois avoir contribué à construire, à construire avec 38 ans d'exercice professionnel au profit des organisations syndicales, enfin, au profit, à côté, pardon, sur le profit, en compagnonnage avec les organisations syndicales et les salariés, c'est détruit d'un trait de plus. Parce qu'il y a un deuxième phénomène qui se produit en parallèle. C'est non seulement l'atteinte au code, mais c'est la destruction de la jurisprudence. Cette jurisprudence, moi, j'ai contribué à la construire. La jurisprudence, vous savez, c'est les grandes décisions de la Cour de cassation, qui, en gros, interprètent la loi, et qui, parfois, vont un petit peu plus loin que la loi, et constituent un corpus de règles que l'on applique. Bon, mon ami Tino Grumbach disait toujours, la jurisprudence, c'est comme les arbres, ça pousse par le bas. Je suis désolé, mais je vais prendre un exemple que vous connaissez ici. L'arrêt Clavo de la Cour de cassation, de la Cour d'Appel de Rion, qui a permis à un salarié d'être réintégré dans son entreprise et pas seulement indemnisé du préjudice qu'il subit, il n'y avait pas de fondement textuel sur cette réintégration parce que la loi, elle disait, c'est simple, tout licenciement doit donner un dommage intérêt. Il y avait des cas particuliers, le délégué, du personnel licencié sans autorisation d'inspection du travail. Là, c'était cadré, le licenciement était nul, il était réintégré. Au départ, lorsque la bataille, à la fois politique, syndicale et à la fois judiciaire, parce que, moi je le dis souvent, moi je n'occupe que du droit, occupez-vous du gauche, mais si vous n'occupe que du droit et si vous ne faites pas de gauche, le reste n'avancera pas. L'affaire Clavo, pour ça, elle était révélatrice, parce que, entre la mobilisation syndicale que vous avez su organiser et la résistance judiciaire et juridique que les avocats ont su organiser, sauf qu'un truc qui les dermal, qui était déjà en cas de claveau, ça a contribué à ça. Et la loi, maintenant, qu'est-ce qu'elle fait ? Il y a eu la loi Warsman il y a quelques années. Chaque fois que la contestation pour, on va dire, une décision favorable, l'interprétant dans un sens favorable les textes du Code du travail, le législateur arrive derrière et ne traite plus le ray. Donc, voilà, moi je pourrais disserter à l'infini, et je suis en capacité de stigmatiser tout ce qui est scandaleux dans la loi, parce que là c'est vraiment, comment dire, il y a eu la philosophie, on va dire, consensuelle, dont tu parles là tout à l'heure, du consensus entre les organisations syndicales, qui était un peu le cœur de la loi. Et puis il y a eu tout le reste qui a été rajouté d'un seul coup, où alors là le MEDEF a fait son marché. Le plafonnement des indemnités de rupture, d'ailleurs ils ont failli y arriver avec la loi Macron, pas bon et moi, mais le Conseil constitutionnel a invalidé les dispositions de la loi Macron, non pas parce qu'elles étaient injustes, mais en disant simplement, la loi Macron avait prévue de barème en fonction de la taille de l'entreprise. Et le Conseil constitutionnel a dit, dans sa décision, le critère, savoir la taille de l'entreprise, n'est pas un critère pertinent. C'est pour ça que, contrairement à ce qu'écrit d'ailleurs Filoche sur cette question-là, la loi El Khomri, dans sa version abandonnée déjà, un peu grâce à la mobilisation, aurait passé, enfin, aurait passé le barrage du Conseil constitutionnel, moi j'en suis sûr, puisque le principe du plafonnement des indemnités pour les sentiments abusifs, même si Tseurne a un autre principe qui est celui de la liberté d'appréciation du juge et de l'indemnisation intégrale du préjudice, aurait passé la barre du Conseil constitutionnel. Et vous avez d'autres... De toute façon, Valls a reculé, ça a dû lui faire mal, parce qu'il avait annoncé qu'il ne le ferait pas, a dû reculer, parce qu'il a fallu que Hollande fasse une motion de synthèse du Parti Socialiste, comme il sait bien faire, entre la CFDT et le MEDEF, pour arriver à ce que, dans les trois heures de la publication de la loi, la Confédération CFDT lance des tweets et des informations un peu partout pour dire maintenant on va discuter. Il y a eu un petit recul, mais ce recul, il est minime. Un, le barème, il existe toujours, mais il va être indicatif, ce ne sera plus un plafond judiciaire. Deux, le plancher de six mois, il n'a pas été rétabli pour autant. Trois, la référence effectivement à un barème pour... je ne sais pas s'il y a des conseillers prud'hommes parmi vous, mais pour les conseillers prud'hommes qui sont amenés à débattre avec des conseillers MEDEF, ils savent que maintenant ça va être la règle, qu'ils n'arriveront pas à tirer des conseillers employeurs du MEDEF, autre chose que ce qui figurera dans le barème indicatif. Et puis surtout, de toute façon, il n'y a pas besoin de plafonner les indemnités pour licenciements abusifs. Les dommages et intérêts qui réparent les gens victimes, pour qu'on soit clair. Il n'y aura pas besoin puisqu'il n'y aura plus de victimes, puisqu'il n'y aura plus de licenciements abusifs. La définition de licenciements économiques, c'est monstrueux. Pardonnez-moi, mais on s'est battus dans ce pays pour faire indemniser. Moi, je suis de ceux qui pensaient qu'il y a eu un arrêt de la Cour d'appel de Paris qui valait mieux empêcher l'accident que d'indemniser les victimes. C'est-à-dire que la Cour d'appel de Paris, c'est la Reviveo, nous disait que le juge est en droit de suspendre une procédure de licenciement si le motif économique n'est pas avéré. La Cour de cassation a dit qu'il allait circuler, il n'y a rien à voir, dans laquelle toutes les juges contrôlent en amont. Mais peu importe. Aujourd'hui, avec la définition du licenciement économique, quelle ressort de la loi travail, c'est plus rien. C'est-à-dire qu'on peut organiser un semestre de perte, une messe du chiffre d'affaires, comparé à l'année précédente. C'est-à-dire qu'une année, on fait un chiffre d'affaires formidable, l'année d'après, on peut baisser. Il n'y aura plus, en tout cas sur le terrain du licenciement économique, de motif de licenciement. Les accords d'entreprise, on a inventé maintenant la cause réelle et sérieuse, il générique. Si un accord d'entreprise est signé, il sera... et qu'il entraîne des baisses de salaire, des augmentations de volume de travail pour le même prix, le salarié qui refusera, le licenciement reposera automatiquement sur une cause réelle et sérieuse. Alors, je ne vais pas énumérer tout ce qu'il y avait, il y avait dans l'avant-projet, avant-avant-projet, document de travail, je ne vais pas revenir à Uber mais ça me travaillait ça, quelque chose qui consistait à gommer plus ou moins simplement la relation salariale. C'était très simple, il y avait une disposition qui disait, ça n'a pas été repris dans le projet de loi, mais à mon avis c'est encore plus simple pour quand on est le code du travail. Et c'est peut-être la prochaine chose qui nous arrivera, si on n'arrive pas à gagner cette bataille-là, c'est un présumé non salarié, quelqu'un qui est inscrit au registre du métier, qui ou enregistre l'URSSAF quelconque, qui travaille en lien avec une plateforme, c'était spécial Uber, et qui peut disposer librement de tout ça. Bon, une présomption, une présomption dans notre langage de juriste, c'est que c'est comme ça et qu'on peut quand même rapporter la preuve contraire. Il y avait un article suivant qui disait, quoi qu'il en soit, il ne sera pas tenu compte d'un éventuel pouvoir de sanction de la plateforme ou d'instruction ou d'injonction qui aurait été donnée. Mais c'était dite. Là, on était vraiment dans l'humérisation. Enfin, dans la loi numérique, ils essaient d'instaurer ce genre de choses. Ça veut dire qu'en définitive, c'est la fin du salariat. Enfin, du salariat protégé par le code du travail. C'est l'auto-entrepreneur libre et que Uber peut virer de la plateforme s'il ne répond pas assez facilement, assez souvent aux demandes qui lui sont faites, etc. Bon voilà, sinon je rentrerai à l'infini dans les dispositions de la loi. Mais j'ai au moins une conviction, en tout cas, je le redis, c'est la mer des batailles. Parce que de dégringolade en dégringolade, pardonnez-moi, mais depuis ce quinquennat, on a morflé plus que sous les précédents, soyons clairs. Hollande et Valls ont pu faire plus que ce que n'aurait pu faire ou osé faire Sarkozy dans les législations précédentes. La loi de 2013, conséquence de la Cour nationale interprofessionnelle de janvier, c'est la fin de la résistance judiciaire, en tout cas juridique, dans les procédures de licenciement économique, pardonnez-moi, mais par le passé, moi j'ai accompagné un certain nombre de CE qui ont su résister, je pense toujours à mon ami Noël Papu qui est décédé, qui était délégué syndicat de CGT de Cédivers, à Saint-Yves, on les a tenus en haleine pendant un an, bon sang. Leur plan de licenciement, ils ont fini par le faire, et pendant un an on a résisté, les types occupés de l'usine, moi j'ai fait des référés dans tous les sens pour essayer de ralentir le processus, aujourd'hui c'est fini, en deux mois ça aurait été plié parce que c'est la loi, et que depuis juillet 2013, en deux mois l'essentiment de ce type était terminé, parce qu'à la fin du délai, c'est eux qui étaient présumés avoir donné son avis et c'était fini. Donc tous les outils judiciaires et juridiques dont on disposait, ils sont en train les uns après les autres de les détruire. Et chaque fois qu'au travers des actions judiciaires qu'on peut amener, comme je vous parlais de la jurisprudence tout à l'heure, chaque fois que je perce un trou dans le ballon qui permet à l'air de s'échapper, la loi suivante va coller une rustine et ça en sera fini du code du travail. Voilà, mais je suis content d'être avec vous, pardonnez-moi, tant que je le redis, et je suis content qu'on réfléchisse ensemble à comment résister, en tout cas moi j'ai la même certitude que tout le monde ici, en tout cas que vous, c'est que la bataille qu'on est en train de mener, qu'on doit mener et qu'on ne peut pas perdre, en tout cas pour laquelle on doit tout faire pour ne pas perdre et pas seulement au travers des processions rituelles et régulières, moi je suis assez d'accord avec ça aussi, et bien il faut qu'on la gagne tous ensemble. Bravo ! Applaudissements 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 Très bien, parfait. Je ne sais pas, je vais vous parler, parce qu'effectivement, moi je porte un petit peu la suite logique de ce que tu viens de dire juste avant. Je suis Cyril Scoffier, je suis syndicaliste lycéen et étudiant sur le lycée Madame de Stade. On a monté ça cette année, un syndicat étudiant et lycéen, pour effectivement porter le combat partout dans tous nos lycées à travers la France. Et effectivement, sur le local, sur Montluçon, c'est une belle réussite. Et voilà. Pour faire un rapide point, pour ceux qui sont là, sur le mouvement qui s'est enclenché depuis 9 mars, en effet, c'est vraiment un élan nouveau, enfin, que j'ai senti personnellement, que ce soit dans ma ville d'origine, moi je viens de Lyon à la base, que ce soit à Lyon, que ce soit à Montluçon, vraiment, enfin, partout en France, il y a une réaction qui est assez unanime, une réaction de la jeunesse qui est assez unanime et qui, je pense, est nouvelle, parce qu'on a eu, enfin, j'ai senti, je me suis aussi mobilisé par rapport à la loi Macron, sur les lois Macron, sur les lois début de quinquennat, on n'avait pas cette résistance, cette prise de conscience qu'ont les étudiants et qu'ont les lycéens de la situation à l'heure actuelle, quoi. Enfin, vraiment, il y a des AG partout en France, il y a des lycées qui ont été bloqués partout en France, Chambéry, Lyon, Annecy, Paris, Bordeaux, Toulouse, dans toute la France, il y a eu des lycées qui se sont mobilisés, il y a eu des lycéens, c'est-à-dire que la jeunesse est en marche, et c'est un fait vraiment qui n'est pas nouveau, mais dans l'ampleur, vraiment, on sent que ça part bien. C'est une réaction qui est directe par rapport à sa situation. Je pense que vous le savez tous, mais la jeunesse, c'est la première victime de la précarisation, et c'est elle qui subit vraiment les effets des politiques néolibérales menés par les gouvernements de droite de gouvernement et de gauche de gouvernement. Et là-dessus, cette jeunesse précarisée, elle refuse profondément l'avenir qu'on lui propose, elle refuse l'ubérisation, elle refuse, effectivement, d'être la main-d'oeuvre jetable. Ce mouvement, on l'avait eu au moment du CPE, effectivement, il y a maintenant 10 ans. Là, je sens vraiment que ça repart. C'est-à-dire que les modalités ne sont plus les mêmes. À la fois, elles ne sont plus les mêmes, et en même temps, elles arrivent à porter quelque chose. C'est-à-dire qu'on a une mobilisation, je pense que vous avez pu suivre, neuve, liée aux réseaux sociaux, par la mobilisation des « On vaut mieux que ça », où, effectivement, c'est une initiative qui est intéressante puisqu'elle dépasse le cadre partisan auquel on est tous attachés ici. Et on est habitué à penser avec, effectivement, ici, c'est des youtubeurs, c'est des gens qui se sont constitués en porte-voix et qui ont réussi à porter dans la société civile le message à vulgariser, puisque le gouvernement compte, effectivement, là-dessus, avoir un texte assez difficile à appréhender quand on est simple citoyen et qu'on essaie de suivre un petit peu la vie politique. Les youtubeurs ont saisi l'occasion, et par leur audience, qui est quand même assez neuve dans le monde médiatique, ont réussi à faire sauter le verrou médiatique qui pesait, effectivement, sur cette loi, ce qui est quand même un fait vraiment neuf en appelant la mobilisation « On vaut mieux que ça ». Vraiment, on apportait comme ça un élan neuf. Et moi, je le perçois vraiment, parce que dans les manifs qu'on a vus le 9 mars et le 17 mars, on n'avait pas que des syndiqués, on n'avait pas que des gens qui sont habitués à être là sur les mobilisations des partis contre l'austérité, pour les sans-papiers, pour les droits LGBT, etc., les mobilisations traditionnelles. On avait vraiment des lycéens, des étudiants, qui sont là parce que ça les touche vraiment, et c'est vraiment un moteur, je pense. Une évolution est vraiment un moteur qu'on porte, et je suis très content vraiment de ce mouvement-là qui vraiment, pour moi, c'est une bascule. Et effectivement, l'Espagne a eu ces mouvements désindignés. Là, le mouvement grossit, 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 et j'attends vraiment de voir ce qui va en sortir, mais moi, je sens quelque chose de fort. Je sens quelque chose de fort qui monte, et vraiment des pratiques, soit nouvelles vis-à-vis du numérique, mais même au-delà du numérique, au niveau de l'organisation. Moi, je suis en lien direct avec Lyon. On a des démarches d'auto-organisation des lycéens sur les lycées de Lyon, qui sont tout à fait, mais vraiment superbes, qui se sont montés tout seuls en coordination, 10 lycées côte à côte, en réunion, pour organiser, pour déléguer. Et nous, les syndicats, nous, UNL, UNF, on est là pour les aider, on est là pour poursuivre, mais vraiment, on est très contents qu'il y ait vraiment une auto-organisation, une auto-gestion des lycéens dans leur lutte. Et ça, c'est vraiment neuf. C'est vraiment neuf. Et cette bascule-là, je pense qu'il faut en prendre la mesure, et il faut vraiment l'accompagner, et il faut vraiment poursuivre le combat, parce que c'est effectivement avec ces jeunes, ces lycéens-là, qu'on va continuer la bataille, qui continuera, je pense, bien au-delà du 31 mars. Ce qui est superbe, déjà, et ce pourquoi moi, je me bats au quotidien, dans mon lycée, et Mathieu présent aussi le fait sur ces facs, c'est vraiment travailler à la convergence des luttes, puisqu'effectivement, je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à faire plier le gouvernement. Ce sera vraiment en arrivant à réunir les salariés et les étudiants, les précaires, les chômeurs, tous ces publics, ces gens qui ne sont peut-être pas habitués à avoir un message syndical habituel, les chômeurs, les intermittents, mais qui, aujourd'hui, sentent qu'il y a une attaque vraiment profonde, et qui sont prêts à se mobiliser, et qui sont prêts à lutter. Nous, en tant que syndicat, et même moi, personnellement, je pense que ce mouvement est vraiment salutaire, ce mouvement social est vraiment salutaire, dans la perspective politique où on est actuellement. C'est-à-dire qu'on est effectivement à un an des présidentielles. Comme tu l'as dit, je pense qu'on est très nombreux dans ce pays à sentir qu'on ne veut pas d'un nouveau 2012. La gauche radicale, à 10%, on n'en veut pas, vraiment, en espérant que ça ne soit pas moins. Là-dessus, les démarches, c'est-à-dire que si le FN est Premier Parti de France, non, il faut vraiment rentrer là-dessus. Le FN n'est pas Premier Parti de France, c'est l'abstention qui est le Premier Parti de France. L'abstention chez les jeunes. Et ce n'est pas un mouvement social d'ampleur qu'on arrive à politiser ces jeunes, à leur dire qu'effectivement, il n'y a pas que cette solution-là de l'avenir précaire, l'avenir court, etc., où rien ne peut être mené, un avenir de pauvreté soumis aux patrons. Non, il y a autre chose. Il y a un autre avenir qui peut être porté, qui peut être lancé. Et je pense effectivement qu'avoir un mouvement social d'ampleur comme ça, à un nombre de présidentielles, ça contribue à changer profondément le paysage politique. J'espère qu'il y aura, mais là, le processus me paraît quand même assez mal engagé, à l'échelle de 2017, vraiment, pas une candidature, mais en tout cas un essor citoyen qui réussira vraiment à porter ses aspirations de la jeunesse et des salariés. Voilà, donc c'était un petit peu ma petite intervention sur la fin. Nous, syndicats lycéens et étudiants, on va rester mobilisés. On restera mobilisés le 31 mars jusqu'au retrait de la loi. Le 31 mars, pour l'instant, s'articule très bien à Lyon. Je suis en contact direct, comme je vous le disais. Il y a 10 lycées qui sont prêts à se bouger. À Paris, Sciences Po a été occupé. À Tobiac, il y a eu ces débordements policiers. Mais on sent que partout en France, la réaction du 31, elle sera massive. Et il faut qu'elle soit massive, vraiment, que ce soit chez les salariés, que ce soit chez les étudiants, il faut qu'elle soit massive. Nous, on portera le combat, on questionnera de porter le combat jusqu'au retrait de l'économie, dans la convergence absolue entre salariés et étudiants. Voilà. Merci vraiment d'être venu. Et puis, au revoir.